Qu'est-ce que vous reprochez à Longoria dans ce choix ? Un Marseille à Marseille, c'est très bien, non ? Un peu tout, en fait. Je le reproche tout sur ce choix-là, parce que je trouve qu'il ne va pas... Il met trop facilement de côté cette rivalité Paris-Saint-Germain à Marseille. Et moi, je reste persuadé, et je fais partie de ceux-là, et j'espère qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi encore aujourd'hui, que le championnat de France a besoin de cette rivalité-là, et que c'est comme ça, c'est inscrit dans les murs du championnat de France Paris-Saint-Germain-Marseille, c'est deux rivaux, deux clubs qui se détestent, des supporters qui se détestent, des joueurs qui doivent se détester, des entraîneurs qui doivent se détester, c'est comme ça, ça fait le charme de notre championnat, et on vend notre championnat de France, et on reviendra encore demain sur plein de choses qui se sont passées après le match Paris-Saint-Germain-Marseille, entre autres sur les champs et tout ça, c'est que on en fait notre beurre pour vendre ce championnat de France qui est si difficile à vendre, et le PSG-Marseille marque les esprits de ce côté-là, et il faut que ça perdure, il faut qu'on arrive à continuer dans cette rivalité-là. Alors, bien sûr que moi, je ne veux pas de haine à côté de ça, mais je pars du principe que quand tu as décidé d'aller d'un côté ou de l'autre, c'est difficile de faire machine arrière, c'est tout, et ça doit être un principe de la part des joueurs, de la part des entraîneurs, et surtout de la part des dirigeants et des présidents, parce que Pablo Langoria s'est minimisé cet impact-là, cette rivalité-là, et moi je suis surpris, parce que je trouve qu'il fait, et on l'a dit plein de fois la semaine dernière, et je l'ai dit plein de fois, je trouve qu'il fait du très bon boulot à Marseille, dans un club qui n'est pas facile, on a encore vu ce qu'il vivait l'année dernière, du moins la semaine dernière. Mais n'empêche que là, il a tout faux. Là, lui, il est espagnol, il voit la rivalité Barça-Real, comment un entraîneur qui entraîne le Real Madrid, deux mois après, se retrouve à entraîner Barcelone ? C'est pas possible. Et bien en France, ça doit être la même chose, on ne doit pas accepter ça. Et encore une fois, je mets les qualités de Christophe Galtier de côté, parce que vous savez ce que j'en pense, Christophe Galtier reste un très bon entraîneur de football, il n'était pas fait pour le Paris Saint-Germain, pour plein de raisons, mais n'empêche qu'il a choisi le PSG, et ses déclarations, on en a passé une partie, elles ont été fortes quand même. Donc maintenant, il va nous expliquer que c'est l'homme de la situation, et qu'il va mettre le cœur en avant pour permettre à l'Olympique de Marseille d'être tout là-haut. Non mais franchement, moi je ne veux pas qu'il tombe dans l'image que j'ai de certains entraîneurs qui sont des anguilles. Non, non, là, Christophe, une vraie anguille, là, sur le coup. Maître Dugarry, pourquoi tu fais une blanfante des cailloles ? Non mais je pense que ça serait déjà une chance pour l'Olympique de Marseille. La situation de l'Olympique de Marseille, je la trouve très alarmante. Déjà, ils n'ont pas d'entraîneur. Je trouve qu'ils ont un effectif limité. Il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas à leur niveau. Espérer, parce que leur niveau, lequel il est, je ne le connais pas pour certains. Voilà, donc je suis très inquiet. Trouver qui, à mon avis, vu la situation du club aujourd'hui, il faut trouver quelqu'un qui connaisse parfaitement les Marseillais, la mentalité marseillaise, la façon de penser, la façon de réagir, tout ça, donc qui est mieux placé que Galette ? Pour ça, je pense que voilà, il n'y a pas. Après, l'histoire de Jérôme, de cette rivalité, si ça l'amuse, de penser qu'un joueur, ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Des joueurs sont passés de Marseille à Paris et de Paris à Marseille. Et, comme il s'était l'exemple, de Barcelone au Real Madrid et du Real Madrid à Barcelone. Les entraîneurs un peu moins quand même. Mais ça arrivera tout le temps et puis il faut arrêter avec ça. Il y en a eu d'entraîneurs qui ont fait les deux ? Les entraîneurs ne se détestent pas, les joueurs ne se détestent pas. Il y a une rivalité qui existe dans les tribunes et qui fait l'histoire de ces deux clubs. Du gars, combien d'entraîneurs ont entraîné les deux clubs ? L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je trouve que Galette, c'est juste, au contraire, c'est un retour aux sources. Peut-être que l'erreur qu'il y a commis Galette, ça allait d'entraîner le Paris Saint-Germain. Mais entraîner Marseille, ce n'est certainement pas une erreur pour lui. L'erreur, elle a peut-être été d'avoir entraîné l'Olympique, d'avoir entraîné le Paris Saint-Germain. Pardon. À l'entendre, non, ce n'était pas une erreur. À l'entendre, c'était peut-être ça le problème. Je pense qu'il était plus fait pour entraîner Marseille que le Paris Saint-Germain. Donc, voilà, moi, je pense que ce serait un retour aux sources qui serait une excellente comme tu l'as dit, Jérôme. Il n'est pas devenu un mauvais entraîneur du jour au lendemain. Je pense que tout ce qu'il a fait depuis, que ce soit à Sainte-Étienne, que ce soit à Lille, voilà. À Nice, même à Nice, par moment, et puis même au PSG, il a été champion quand même. Voilà. Donc, voilà, je pense que ça serait une excellente dans l'urgence, en plus. Il est disponible, il est motivé. Je ne vois pas qui serait mieux placé que lui pour prendre l'Olympique de Marseille. Alors, monsieur le juge, il faut trancher. Oui, mais c'est simple parce que vous connaissez déjà mon avis, puisque j'ai milité la semaine dernière quand on faisait le débat ou on parlait de ça. Je parlais de lui tout en disant ce que vient de dire Jérôme aussi. J'ai conscience de ce que dit Jérôme. Sauf que parce que le débat, ce n'est pas celui-là. Le débat, c'est de savoir si Pablo Longoria se trompe ou non. Mais non, c'est le seul choix et c'est le meilleur choix du moment. Alors, il est peut-être dangereux parce que Christophe risque de se frotter à une partie du public qui ne va pas être content. Mais soyons réalistes cinq minutes et réfléchissez cinq minutes à haute voix. Il te faut un entraîneur qui soit opérationnel. dimanche, c'est dimanche le match à Monaco ? Non, samedi peut-être. Donc, il faut un entraîneur qui soit opérationnel samedi à Monaco en connaissant l'OM, en connaissant l'adversaire, en connaissant la Ligue 1, en connaissant le contexte marseillais et en connaissant les problèmes du moment à l'OM. Et là où le président Longoria est très malin, c'est qu'il a dû faire le tour de tous les entraîneurs susceptibles de venir en sachant que pour certains, tu ne peux pas laisser comme un Marcellino deux mois pour mettre en place ces idées-là. Il faut être performant tout de suite. Et là où il est malin, c'est qu'en faisant venir Christophe Galtier, qui est un entraîneur qu'il apprécie et qu'il le voulait sûrement, d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas si Flo pourra nous le confirmer, mais ils ont déjà essayé de le faire venir. Oui, ça, Flo le confirme. Voilà, on est d'accord. C'est bien ce que j'avais attendu. Il avait déjà été contacté, donc il apprécie. Il pense que c'est un entraîneur pour l'OM. En le faisant venir maintenant et avec ce qui s'est passé dans les tribunes, avec des supporters qui revendiquent le côté marseillais du club, qu'il y a trop d'Espagnols. Comment tu vas expliquer que tu siffles un entraîneur qui arrive et qui est marseillais ? Ça va être dur quand même pour eux, là. Oui, après, rappelons-nous des déclarations d'Hernandez aussi, qui a crié son amour à tue-tête. Oui, là, c'est pareil. Ils ont oublié les à Paris. Ils ont oublié, il est très bon. C'est différent, les gars. C'est différent, c'est différent. C'est quoi, il n'a jamais joué à l'OM ? Et alors, il est né à Marseille, il a le droit de... Ah non, non, mais il avait revendiqué au EFOR, son appartenance, alors que personne ne lui avait rien demandé, lui, d'ailleurs. Non, non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, il a été obligé de faire une mise au point pour te dire... Voilà, donc, alors après que tu as raison, Jérôme, moi, je comprends ce que tu dis. Je comprends. Sauf que là, il y a urgence et on parle de la décision du président Longoria, que toi, tu critiques du coup parce que tu dis qu'il ne prend pas compte du contexte et tout. Moi, je pense au contraire qu'il est très conscient du contexte et que c'est le seul qui peut très rapidement sortir le club de l'ornière.